Le sens de ces airs commence par le qui-douche. Et juste après, qu'est-ce qu'on fait ? On fait le urghatz, on se lave les mains sans bracha, pour manger un peu de céleri qu'on va tremper dans l'eau salée, ou dans du vinaigre, ou dans du jus de citron. La question, on se pose, pourquoi est-ce que la première chose qu'on fait après le qui-douche, c'est de dire directement se laver les mains ? Quoi, je ne vais pas encore manger, ce n'est pas encore le moti ? Qu'est-ce qu'il y a de si pressé à se laver les mains ? D'autant plus qu'après la race, ce n'est pas forcément qu'il faille se laver les mains. Normalement, on doit se laver les mains chaque fois qu'on va manger des légumes ou autres aliments qui sont mouillés. Pourquoi tu le mouilles ? Ne le mouille pas, tu peux le manger sans te laver les mains. De plus, on va faire attention de manger dans le carpac, moins de kazaït. D'après beaucoup de post-crimes, tels que le Gaon de Vilna, quand on va manger moins de kazaït et d'une chose qui est mouillée, il n'y a pas besoin de se laver les mains, uniquement quand c'est kazaït ou plus. En fait, on est obligé de se laver les mains, ça fait partie des étapes très importantes du céder. Quelle est cette étape tellement importante ? Alors les projets sont simples, on va simplement faire des choses qui vont réveiller l'attention des enfants pour dire pourquoi on se lave les mains deux fois, et pourquoi pour manger un petit morceau de céleri comme ça dans le dos salé, c'est un peu bizarre, donnez-moi le bon repas. J'ai vu déjà deux jours que ma mère travaille ma cuisine pour faire des bons repas, ce n'est pas comme ça qu'on doit faire. C'est la question des enfants. Les gens plus adultes, on va leur dire une chose beaucoup plus profonde. On peut dire aussi aux enfants, pourquoi pas. Dieu amène, cette fête-là, un flux de lumière extraordinaire, comme à l'Égypte à l'époque. Elle explique qu'à l'époque, nous étions des pêcheurs. Lors on arrive près de la mer Rouge, les anges ont dit à Dieu, comment tu sauves ton peuple ? Les Égyptiens sont idolâtres, les Israéliens aussi sont idolâtres, les deux sont idolâtres, on était idolâtres, on était vraiment très très loin du Dieu. Mais Dieu, pour son amour inconditionné avec l'Ouble d'Israël, amène une lumière bien qu'on ne méritait pas. Donc c'est la première chose qu'on fait le soir du Seigneur, Kadesh. La Kudusha vient, un flux de Kudusha très grand, c'est le Kiddush. Mais après, ok, Dieu te fait maintenant ce grand Kiddush, tu ne peux pas, tu peux aller, ça va rester avec toute la saté qu'il y a sur toi. Qu'est-ce qu'on va faire ? Au Ras, on va se laver. On va laver notre âme, et comme on symbolise cela, par le fait de se laver les mains. Le fait de se laver les mains, en fait, est une pureté de notre âme. On va se détacher de l'idolâtrie à l'époque, ou aujourd'hui, il y a d'autres idolâtries. Le Rav Tzadok HaKohen Milublin de Lublin dit qu'il a reçu en tradition une chose très importante. Lorsque tu veux connaître le sens d'un mot dans le cadre de la Torah, regarde la première fois où il apparaît dans la Torah. Quand Abraham attend de Rechats se laver, où est-ce qu'on a la première fois dans la Torah, le mot se laver apparaître ? Parce qu'Avram, le soir de Pessah, d'ailleurs, reçoit les trois anges chez lui. Je ne sais pas que c'est des anges, je crois que c'était des gens des communautés ici ambiantes, et qu'ils étaient des idolâtres qui se prosternaient devant, comme c'est marqué dans le chazal, la poussière de leurs pieds. Donc il leur a dit, gentiment, ça ne vous dérange pas de vous laver les pieds. Il n'aura pas dit ça, mais il pensait, je ne vais pas faire rentrer ma tendance de l'idolâtrie chez moi, à la maison. Donc on voit, en fait, que la première fois où on parle de se laver dans la Torah, on parle de se laver d'idolâtrie, de se laver de toutes les mauvaises influences qui peuvent nous toucher. L'influence ambiante, à l'époque, c'était l'idolâtrie en Égypte, aujourd'hui, c'est tout ce qui nous entoure aujourd'hui, et ça ne manque pas de choses mauvaises. Donc Dieu a mis un flux direct avec le Kadesh. Deuxième chose qu'on fait le soir de Sardin, on se lave, on se lave l'âme pour recevoir ce grand flux, le rendre, s'en imprégné, et se débarrasser de l'influence du mal sur nous. Au Rechatz. Bauch Adonai, loram Amen, va Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501